Vous trouvez actuellement dans l'autobus de Safra que je représente, c'est un autobus hydrogène, donc électrique hydrogène, c'est-à-dire qu'il intègre une pile à combustible qui transforme l'hydrogène et l'oxygène en électricité et finalement la beauté du processus c'est que ça ne rejette que de l'eau. Aujourd'hui on reçoit notamment un véhicule très particulier qui est un bus ici hydrogène qui va nous permettre d'aller directement en station. Donc c'est une application pratique de ce qu'on est en capacité de faire pour un transport de voyageurs totalement décarboné. Cette organisation, la région, s'est déjà lancée à mettre en oeuvre une 50-car hydrogène sur le territoire vénuriel entre les chances 2024 et 2026. Et la journée aujourd'hui s'inscrit dans cette thématique de démontrer que la mobilité hydrogène est adaptée pour les véhicules de transport de personnes y compris en montagne. On a souhaité organiser cette journée afin de savoir si le bus hydrogène était techniquement compatible avec notre territoire de montagne. On souhaite éventuellement passer notre prochaine flotte de véhicules à l'hydrogène afin d'améliorer le cadre de vie des habitants et de limiter l'impact environnemental que nous avons aujourd'hui actuellement avec des navettes qui sont avec un carburant diesel. On aimerait probablement, potentiellement intégrer des véhicules hydrogènes pour notre prochain appel d'offres qui aura lieu en 2025. Ça a été à l'initiative de différentes communes dont la commune de Moutier, la commune de Courchevel demain des représentants de la commune de Tignes puis vraiment d'une impulsion d'un écosystème d'industriels que sont Impulsion et Safra de se dire, voilà, aujourd'hui on veut montrer qu'on est capable de, en échelle grandeur nature, de montrer que ça fonctionne et que la motorisation hydrogène dans les territoires, ça existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501